J'ai 19 ans et j'ai fétiché un homme marié. Le monsieur est marié à deux femmes et il a huit enfants. Ce n'est qu'après, quand j'ai fini de le féticher, qu'il m'avoue qu'il est marié et il a deux enfants et huit femmes. Ce n'est qu'après d'avoir fini de le féticher que j'apprends ça, mais trop tard. Aujourd'hui, le monsieur en question me demande en mariage et je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Voici l'histoire de cette jeune fille de 19 ans. Moi, je vais te raconter son histoire parce que, à présent, la fille pense qu'elle a vraiment fétiché le monsieur et le fétiche est en train de marcher. La fille dit qu'elle est amoureuse du monsieur et le monsieur est amoureux d'elle. Mais quand je vais te raconter l'histoire, tu vas voir que la fille elle-même, elle est sur un petit nuage et il va falloir la descente de ce petit nuage-là. Voici l'histoire de cette fille. Elle a 19 ans, elle a mis ta lecture du pays, elle est mère célibataire. Quand elle avait un mois de grossesse, le gars avec qui elle a eu cette grossesse, le gars est parti se chercher en Bengay, il est parti se chercher en Europe. Donc, depuis cela, elle est restée seule au pays avec cet enfant-là. Le gars, quand il est arrivé en Europe, il s'est marié en Europe et de temps en temps, il envoie à la petite quelque chose pour qu'elle ne se sente pas trop abandonnée avec cet enfant-là. Mais lui, il est déjà parti, il a déjà trouvé sa vie en Europe là-bas. La fille, maintenant, elle est là, mère célibataire. Un jour, elle était sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle rencontre un monsieur. Avec le monsieur, elle commence à entamer une relation à distance. Une relation terrible avec ce monsieur-là. Elle tombe amoureuse de ce monsieur à travers les réseaux sociaux. Mais à chaque fois, quand elle demande au monsieur que donne-moi un peu 10 000 francs, donne-moi un peu 15 euros, le monsieur disparaît. Quand il s'agit de parler d'argent, le monsieur disparaît. Soit il la bloque ou soit il ne répond plus à ses messages. Elle dit au monsieur, envoie-moi un transfert de 10 000. Parce que le monsieur habite à la capitale et elle, elle habite à l'intérieur du pays. Donc, ils sont un peu à distance. Et quand il s'agit de faire les choses, ils font à travers le téléphone. Elle dit, chérie, j'ai tellement, chérie, envoie-moi la vidéo. Chérie, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à elle, elle est tombée amoureuse de ce monsieur-là. Mais remarque que, à chaque fois qu'elle dit au monsieur que, donne-moi un peu d'argent, le monsieur disparaît ou bien le monsieur la bloque. C'est comme ça qu'un jour, elle dit à sa meilleure amie que copine, le monsieur que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux-là, le monsieur-là, il a 45 ans. Mais, je vois que c'est un monsieur qui est un peu chiche. Quand on lui demande l'argent, il disparaît. Quand on parle d'argent, il disparaît. Où je suis là-là, moi je vais abandonner. Je l'aime, mais je vais abandonner. Sa copine lui dit que non, écoute, le monsieur-là, non. La photo du monsieur-là, quand on regarde la photo du monsieur, on sent qu'il a l'argent. Il ne faut pas abandonner pour ça. Il faut te forcer sur le monsieur. Force-toi sur le monsieur. Elle dit, ok copine, je vais me forcer. C'est comme ça qu'elle continue la relation avec le monsieur. Elle envoie les bébés. J'ai un bébé, c'est ci, bébé, c'est là. C'est comme ça que le monsieur lui dit, écoute, viens me rendre visite à la capitale. Monte dans le car et viens, je vais prendre une chambre d'hôtel, toi et moi. Elle dit, ok. Et elle laisse son enfant à l'intérieur du pays. Elle monte dans le car et la voilà partie pour la capitale. Elle va rencontrer le monsieur en question. Quand elle arrive à la capitale, toute la nuit, le monsieur et la fille, tchouka, 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 tchouka. D'après la fille, la fille dit que Camélia, ce monsieur-là, il sait me prendre. La manière dont il m'a pris, personne ne m'a jamais prise comme ça. Il me renverse, il me fait comme ça. Et moi aussi, je suis une tigresse. Au lit là-bas, je donne tout. Je l'appelle le monsieur de partout en bas, ici, derrière partout. Je l'appelle le monsieur parce que moi, la fille, à chaque fois, quand j'ai des gars, les gars, ils me prennent, ils m'utilisent et puis ils me jettent. Ils m'utilisent et puis ils me jettent. Donc, depuis ce temps-là, maintenant, quand je trouve un cas, je donne tout. Je le lape de partout. En tout cas, je suis forte au lit là-bas. Donc, je donne tout pour qu'il ne me laisse pas. J'ai tout donné au monsieur. Quand le monsieur dit que je veux ici, je donne. Quand il dit que je veux ici, je donne. Quand il dit que c'est là-bas, je donne. Quand il dit que c'est ici, je donne. En tout cas, je n'ai rien refusé au monsieur de la nuit là. Le lendemain, quand on a fini avec le monsieur, il me tend un billet de 10 000 francs. Je regarde 10 000 francs. Je dis, mais attends. Quand je suis quittée de l'intérieur du pays, j'ai utilisé mon propre argent pour monter dans le quart pour venir. Et je dois retourner. J'ai un enfant. Tu me donnes 10 000. Dis, mais pourquoi? Donc, c'est comme ça que pour ceux qui n'utilisent pas le franc CFA, 10 000 francs, c'est à peu près 15 dollars ou bien 15 euros. Un truc comme ça. C'est ce que le monsieur lui a donné. Elle a pris. Elle était maintenant là, la capitale, elle se cherchait. Elle dit que, mais attends, je dois faire comment là? Je suis venue comme ça voir le monsieur. Moi, j'aime le monsieur à la folie. Regarde, c'est qu'il me donne 10 000 francs même. Ça ne va pas me suffire. C'est comme ça que la fille avait un autre pointeur. Elle appelle un autre pointeur qui était à la capitale. Elle dit au pointeur que je suis là-haut, chérie. C'est comment? Le pointeur dit, mais viens. Tu es où? Elle dit, je suis là. Le pointeur dit, viens. C'est comme ça que le pointeur l'appelle. Le pointeur prend une chambouille et révélote. Avec le pointeur. C'est le pointeur qui lui donne un peu 50 000 francs. Je ne sais pas combien ça fait. Je ne sais pas si c'est 100 euros ou bien 90 euros ou 90 dollars. Je ne sais pas trop. Donc, le monsieur, le pointeur, le deuxième pointeur lui donne 50 000 francs. C'est avec les 50 000 francs là maintenant qu'elle prend pour rentrer à l'intérieur du pays. Elle arrive à l'intérieur du pays. Le monsieur en question l'avait déjà bloqué. Après avoir fini de lui donner 10 000 francs, le premier monsieur des réseaux sociaux là, le monsieur qu'elle aime, après avoir fini de lui donner 10 000 francs, il lui a bloqué. De partout, elle essaie d'appeler le monsieur dans un autre numéro. Il raccroche, il bloque. Elle dit que c'est quoi ça? Non, j'aime trop le monsieur. La manière dont il m'a secoué, il n'a pas bien donné l'argent, mais il m'a bien secoué. Je ne peux pas laisser ça. Et puis, je suis déjà amoureuse de lui. C'est comme ça que la fille va avoir un petit chien. C'était une dame. La dame lave la fille. La dame donne la fille les médicaments. La fille attaque maintenant les médicaments. Elle dit voilà. Deux semaines plus tard, le monsieur qui l'avait débloqué, la règle du bloc. Son pointeur, son gars qui l'avait débloqué, la règle du bloc. Ah chérie, ça va? C'est lui qui envoie le message à la fille. Ça va chérie? Ta fille dit oui, ça va et tout et tout. Mais la dernière fois, depuis que je suis venu te voir à la capitale, tu m'as bloqué. Tu me demandes, même pas si je suis bien arrivée à l'intérieur du pays, rien. Tu me bloques comme ça, à cause d'un fin de m'utiliser et tout. Le gars dit pardonne-moi, je t'aime ou je suis là. Je suis prête à te marier et tout. Elle dit hey, prête à me marier. Hey, c'est que le médicament là commence à bien marcher. Si le monsieur là m'a débloqué et puis il dit qu'il va me marier là. Ouh, c'est que ça commence à bien marcher maintenant. C'est comme ça qu'elle veut tester l'efficacité du médicament. Elle demande au gars que nous envoie-moi un peu 30 000 francs là. Le gars dit oui bébé, il n'y a pas de problème. Le gars envoie tout. Hey, elle regarde, elle dit que oh. Donc ça marche. Trois jours plus tard, bébé, donne-moi 20 000. Le gars envoie 20 000. Le gars dit non, il faut revenir à la capitale. Je veux te voir, reviens à la capitale. Elle revient encore à la capitale avec le même monsieur. Touka, 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 touka. Le monsieur lui donne une petite somme. Elle rentre. C'est comme ça que quand elle réfléchit, elle dit non monsieur que tu es marié. Le monsieur dit oui, je suis marié. Je vais te dire la vérité. J'ai deux femmes et huit enfants. Et si tu veux, je vais te prendre comme deuxième femme. De toute façon, je te vois, tu me fais bien au lit là. Je vais venir voir tes parents. Les parents sont où? Je vais venir voir les parents. Je vais venir te marier. Je vais venir faire le co-co-co. Et puis en plus là, tu vas déménager. Je vais te prendre une maison ici à la capitale. La fille commence maintenant à trembler. Elle vient maintenant m'expliquer le problème. Pour dire que voilà, j'ai fétiché le gars. Mais le problème, c'est que avant d'avoir fétiché le gars là, je ne savais pas qu'il avait deux femmes et huit enfants. Maintenant, il me demande en mariage. Alors que moi, j'ai fétiché le gars pour avoir le gars pour moi seule. Maintenant que j'apprends qu'il a deux femmes et huit enfants, je fais comment? Je n'ai pas envie de rentrer dans les rivalités. De deuxième femme, troisième femme. Il y a la sorcellerie. Je n'ai pas envie. Je ne peux pas supporter en plus huit enfants. Et tout, et tout, et tout. Donc, elle nous pose maintenant la question. Sauf que le gars, à chaque fois, quand il est fâché avec la fille, il bloque la fille. Il peut bloquer la fille pendant deux jours, trois jours, quatre jours. C'est quand il est fâché, il bloque la fille. La fille dit que je suis tellement folle amoureuse de ce monsieur là. On ne m'a jamais secoué. On dit comme le monsieur là m'a secoué. Je suis tellement folle amoureuse de ce monsieur là. Mais la femme qui m'avait fait le médicament m'avait dit que le médicament va nous fatiguer. Le médicament va me fatiguer. Le médicament va aussi fatiguer le monsieur en question. Donc, c'est le médicament qui nous fatigue, nous deux. Le monsieur et moi, on est amoureux. Je lui dis, mais attends. Normalement, si le monsieur est amoureux, il ne doit pas te bloquer. Quelqu'un que le médicament fatigue, c'est quelqu'un qui est content. Donc, le médicament fatigue le monsieur et puis il te bloque. Je lui dis, tu ne comprends pas. Ça fatigue le monsieur comment? Ça marche comment? Non, parce que je sens que le monsieur est trop amoureux. Moi aussi, je suis amoureuse. Je ne peux plus dormir sans le monsieur. Je l'appelle, il ne me répond plus au téléphone, il m'a bloqué. Je lui dis, mais tu dis que le médicament marche. Si ça marchait là, normalement, il ne va plus te bloquer. Au contraire, il ne doit même plus partir au travail. Et puis maintenant, il te donne l'argent, il te donne combien? Oh, il est fritueux, il est fritueux, il me donne. Je dis, mais il te donne combien? Oh, il me donne les 50 000, il me donne 30 000, il me donne 20 000. Si mon enfant est malade, il m'envoie les médicaments de l'enfant. Voilà, il me donne les 20 000, les 30 000. Je dis, ah! Toi, tu es sûre que ça, c'est le médicament qui marche ça? Parce que quelqu'un que tu as fait le médicament, qui te donne 20 000. 20 000, je ne sais même pas combien ça fait. 30 000 francs peut-être, c'est 15 euros ou bien 15 dollars. Toi, tu es sûre que toi, tu as fait le médicament à quelqu'un? Et puis, la personne va te donner que les 20 euros, les 30 euros. Toi, tu es sûre que ton médicament là, ça a pris? Parce que non seulement, il te donne les 50 et puis tu dis qu'il est fritueux. Fritueux comment? Avec 10 000 francs, mon Dieu, c'est leur. Oh! Je dis, mais tu es sûre que le médicament là, vraiment, ça démarre bien ou bien ça fait comment? Tu as bien sécoué, c'est une bouteille qu'on t'a donné ou bien ça fait comment? Oh non, j'ai le médicament. Il me faut bien regarder la bouteille du médicament là. Souvent, on peut te donner une bouteille. Peut-être qu'il y a les feuilles en bas de la bouteille du médicament. Sécoues un peu bien. Peut-être que tu n'as pas bien sécoué. Parce que tu es sûre que les 10 000 là, ça, ça fait partie du médicament qui a bien pris. Parce que quand tu as fétiché le monsieur là, tu es sûre que c'est 10 000 francs qui va te donner fruit. Tu es là, 30 000. Ah, ma petite. Et puis, il va te bloquer. Quelqu'un que tu as... Oh oui! Donc, ça fait... On sème. Donc, je ne sais pas. Ça, ça me prend le même. Ça me prend. Je suis amoureuse. Je dis... Tu es sûre que le médicament là, ne te prend pas toi seule. Parce que je ne comprends pas. Tu as bien cité le nom du monsieur là. Ou dit, comment? Donc, essaie de donner les conseils à cette fille là. Essaie de donner les conseils. Elle est très jeune. Donc, c'est une petite de 19 ans. La petite a grandi avec son papa. Son papa est décédé. Et sa maman, elle ne sait pas où sa maman est. Donc, elle est lâchée comme ça dans la nature avec un enfant dans la mer. L'enfant que j'ai vu là avait un an et demi. Tu vois, mais la petite est très intelligente. Quand je parle avec la petite, elle est éveillée et intelligente. C'est juste que, voilà. C'est le genre de petite. Si elle tombe dans la mer des mauvaises compagnies, elle peut faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'encadrage en fait. C'est ça le problème. Tu vois? Maintenant, le monsieur qui dit, viens, je vais te marier là. Est-ce que lui aussi, il est sérieux d'en faire du mariage là? Est-ce qu'il est sérieux? Ou bien c'est pour pimenter. Quand vous êtes au lit là-bas, oui, mon bébé, je vais venir voir la famille. Je vais venir te marier. Est-ce que lui-même, il est sérieux? Parce que tant qu'il n'y a pas encore la grossesse, tu n'es pas tombé enceinte de lui là. Il est en train de te faire rêver. Toi aussi, quand tu vas comprendre le mariage là, quand tu vas tomber enceinte de lui? Ça va faire deux enfants. Quand il va te bloquer pour toujours. Tu connais son travail. Il te bloque à chaque fois. Là, il ne va plus revenir. S'il sait que tu es enceinte, quand il va te bloquer, bah! Fini. Tu as gagné ton deuxième malon d'or comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Donc, essayons de vraiment, de recadrer la petite. Essayons de mettre les commentaires. Qu'est-ce qu'elle doit faire de sa vie? Comment elle doit entreprendre? Comme, donnons-lui des idées. Est-ce que tu vois? Et puis, ma petite, le médicament, la vérité, dit la vérité. Les internautes vont te dire la vérité. Vous-même, les internautes, on dit, est-ce que le médicament, ça a marché? Parce que la petite, elle est personnée, que ça a marché. Elle dit que ça les fatigue, les deux. Que les deux sont fatigués, les deux sont amoureux. La femme qui avait fait le médicament a bien dit que le médicament va les fatiguer, les deux. Ça va prendre les deux leur tête. Mais je pense que ça a pris, c'est manqué ton même ta tête. Je pense que tu as pris de manqué ton même ta tête parce que la façon que le gars est en mode bloqué, bloqué, bloqué là. Jusqu'à toi-même, tu dis que la dernière fois que le gars t'a bloqué, c'est parce que tu t'es parti demander 20 000 francs à un autre pointeur. Donc, le gars s'est fâché parce que tu es parti demander 20 000 francs à un autre pointeur. Donc, toi, tu dis que ton gars est fructueux, mais tu laisses encore le monsieur fructueux que tu as basé là. Tu laisses encore le monsieur fructueux pour aller demander encore 20 000 francs à un autre pointeur, c'est que le médicament n'a pas marché. Est-ce que tu vois un peu? Essaie de me jeter ça quelque part là-bas au bord de la mère. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, les internautes montrent la vérité. Est-ce que ton gars est fructueux? Est-ce qu'il veut vraiment te marier? Est-ce que tu dois rentrer dans ce mariage-là? Qu'est-ce que tu dois faire de ce médicament qui n'a pas marché? Est-ce que le médicament a vraiment marché? Ils vont tout te dire en commentaire. Ok? À vous de rechérir. À vous la parole.